Sur les tableaux de la vie passent les orages des hommes et du ciel. L'origine du projet du printemps des fenêtres est née très spontanément et avec un élan de générosité à la mi-mars l'année dernière. Les fenêtres italiennes, où l'Italie était déjà confinée et où les gens, pour être ensemble, chantaient aux fenêtres. Mais c'était quelque chose qui m'a touchée parce que c'est sincère, c'est réellement dans leur culture. L'autre fil de soie, c'était le fait que je fasse des photos depuis plus de dix ans. Alors des photos de fenêtres, de portes, de nuages, de mer, de reflets. Et on était dans le printemps des poètes. Et je me suis dit, printemps des poètes, printemps de fenêtres. Et j'ai commencé à écrire des poèmes. J'ai rangé mon parapluie, mis une robe légère, promenade du soir. Comme un rendez-vous, pour aller voir. Je souris dans cette éclaircie, dessinée de cœur bleu sur les volets. Donc j'ai écrit de la mi-mars jusqu'au 21 juin, une carte chaque matin. Un poème accompagné d'une photo de fenêtre. L'idée, c'était de partager, qu'on soit présents les uns aux autres. Donc j'ai publié sur ma page Facebook et en même temps sur mon site auteur. Et c'est quelque chose qui a fonctionné tout de suite, très vite et très fort. En mai dernier, j'ai rencontré le nouveau maire de Massane, Laurent Chapelier. Parce qu'il souhaitait découvrir mon travail. Et au fil de la conversation, il y a l'idée d'exposition qui est née de part et d'autre. Et puis, au vu de ce qui se passait dans la vie, il était clair qu'une exposition traditionnelle, en intérieur, dans des cadres bien polis, ça n'allait pas pouvoir se réaliser pour aller vers le public. Donc, une fois que j'ai su que les photos étaient imprimables en grand format, donc sur des bâches qui font 1,50 m sur 2,20 m, l'idée a été essentielle et évidente de faire cette expo, de la proposer en extérieur, pour aller vraiment vers tous les publics. Donc, ça permettait aussi d'installer dans la nature et que les photos prennent un nouvel éclairage. Donc, pas un éclairage sage encore, quand on peut voir dans les salles d'exposition, mais où on va jouer avec la lumière naturelle, les ombres de la nature. Et ça, ça a été aussi une très jolie surprise de voir que l'exposition et les mots vivent à la lumière du jour et de la nuit, puisque, à un certain moment, sous les lampadaires, il se passe des jolies choses aussi. La poésie dans la rue, ça, pour moi, c'est une des plus belles récompenses. On dit souvent que la poésie, c'est intime. On est d'accord avec ça et j'écris avec cette intimité-là, mais elle est pour tout le monde et elle touche tout le monde. Et je le vois avec les visiteurs qui passent, qui sont des personnes très différentes les unes des autres, qui ne vont pas forcément en médiathèque, ni en salle de spectacle, ni au musée, et qui sont extrêmement touchées par la proposition, par le travail, par la poésie et par les photos. Donc, en tant qu'artiste, pour moi, c'est une des plus belles récompenses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada